salut les pilotes dans l'âme et les passionnés de l'air je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo l'intérêt de faire du simulateur de vol que tu sois néophyte ou que tu ne connaisses rien ou que tu sois pilote après tu décideras donc je me présente je m'appelle Elodie je suis pilote depuis plus de 15 ans je suis l'auteur du blog des ailes pour rêver auteurs de livres en aéronautique pour enfants et pour adultes je suis aussi peintre aquarelliste toujours en aéronautique et je suis coach en entreprise donc je vais revenir au sujet de cette vidéo donc pourquoi faire du simulateur de vol quels sont les cinq intérêts que tu sois pilote néophyte alors cette discussion ça vient surtout la vidéo que je fais ça vient d'une discussion que je viens de faire avec un des membres de la communauté des ailes pour rêver qui est lui même pilote planeur moto planeur qui a fait de l'aéromodélisme et qui a été coordinateur d'un des simulateurs de vol qu'on retrouve notamment en planeur donc lui connaît très bien du coup et le pilotage en planeur et l'aspect simu donc ce que je vais te dire ça reste une généralité que tu sois pilote avion ou elm que ce soit en réel ou que ce soit en virtuel donc en fait le premier point c'est déjà découvrir la vie aérienne c'est un truc tout bête mais tu découvres différentes sortes de machines tu découvres aussi la réglementation la notion de zone les tma les ctr compagnie j'ai passé le jargon le jargon technique tu découvres aussi comment volent les types de machines c'est un truc tout bête mais tu vois pas la même façon en planeur donc sans moteur qu'en moto planeur donc tu peux allier les deux que ce soit aussi en ulm ou en avion donc voilà c'est vraiment une découverte de la vie aérienne et ça te permet de faire déjà une culture de la vie aéro qui est quand même vachement sympa le deuxième avantage c'est que ça s'allier ça salie vraiment c'est en fonction des contraintes du moment c'est à dire que tu as des fortes contraintes personnelles ou professionnelles tu peux le faire de chez toi ou avec un smartphone d'une tablette là où là où tu es donc ça c'est super intéressant c'est un coup aussi qui est modique parce que tu peux avoir le logiciel pour 10 euros pour 50 euros pour 100 euros allez on va dire avec l'ensemble entre le logiciel et ce qu'il te faut pour pour t'équiper tu en as pour grosso modo grand max tu en as pour 100 euros par an donc c'est pas c'est pas négligeable ça fait un petit budget par rapport à une saison de vol de vol classique donc voilà après tu as d'autres avantages comme le fait de découvrir des nouvelles régions bah oui imagine t'es néophyte tu connais ta région à la rigueur vue du ciel si tu as vu des cartes si tu as vu autre chose et tu peux découvrir les alpes tu peux découvrir le bordelais tu peux découvrir la région parisienne au dessus de paris parce que c'est interdit mais aux grands alentours tu peux découvrir la bretagne le nord de la france peut découvrir d'autres pays bien sûr comme la belgique comme l'allemagne comme la grande bretagne l'australie la nouvelle zélande les états unis donc ça c'est c'est génial tu parles tu es chez toi mais en fait tu t'évades et en plus des moteurs de ce que ce qui de ce que tu fais tu es pas juste en train de regarder un film à la télévision où tu es passif et que tu injurgies tout là tu es quand même il est quand même actif puisque tu es avec ton joystick et tu décides de ce que tu vas faire où tu vas aller voilà donc en autre point il ya aussi le fait d'apprendre à te servir d'une machine parce que par exemple je donne un exemple moi je suis pilote pilote planeur en plaine j'ai fait aussi des stages en montagne au CNVV donc au centre national de vol à voile mais quand je pars dans d'autres régions je me sers du simulateur pour déjà va localiser les les aérodromes qui sont à côté faire des petits circuits ça permet de voir déjà visuellement la tête des aérodromes la tête des champs la tête des villes même si c'est pas de la forcément de la haute définition de la hd tu fais quand même un assez bon une assez bonne vue d'ensemble donc ça permet vraiment de préparer et le jour où tu es les fesses dans la machine qui vole sur place à l'aérodrome tu connais déjà ton environnement même si c'est pas en réel tu connais déjà le kilométrage où tu es tu connais les champs aux alentours tu connais déjà pas mal de choses tu l'adaptes mais entre rien savoir du tout et déjà avoir une vision via simulateur c'est le jour et la nuit ça te permet aussi d'utiliser des nouvelles machines et de nouveaux matériels je te donne un exemple moi je quand j'ai quand j'ai appris à piloter on m'avait mis des post-it sur tous les tous les instruments de bord donc j'ai en fait j'ai appris à voler sans regarder les instruments ce qui est la base du pilotage du planeur en fait mais après en cours de route ben on a rajouté le gps on a rajouté ce qu'on appelle le flamme la détection d'autres planeurs donc voilà donc ça ça permet vraiment de découvrir d'autres utilisations comme le gps voilà et comme aussi la gestion de de la radio tu n'as pas aussi avoir l'intérieur d'autres d'autres machines si tu as l'habitude de voler sur un ulm d'un certain type ou un avion style dr 400 que tu passes sur un cessna tu vois l'intérieur de la machine tu vois d'autres choses donc ça c'est super intéressant donc voilà donc pourquoi le planeur le quoi le simulateur l'usage du simulateur est super importante que ce soit pour découvrir ce qui vole ou pour être un complément quand tu ne peux plus voler est-ce que tu as des pilotes qui ne peuvent plus voler parce que la licence est passée ou vraiment comme toi tu peux pas voler simplement parce que tu voles en été et que l'hiver tu peux pas comme moi en étant pilote en pleine ou pour vraiment faire un complément voilà c'est vraiment c'est vraiment super intéressant après tu peux ne pas aimer être derrière une console c'est mon cas je plaide coupale ça n'empêche pas que j'ai le simulateur depuis depuis 2010 donc tu vois ça fait un bail je m'en sers ponctuellement mais c'est quand même super intéressant donc là écoute je te remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude tu peux recevoir gratuitement mon kit des ailes pour rêver en cliquant sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo tu cliques dessus tu laisses ton prénom et ton adresse mail je t'envoie tout de suite le kit de démarrage pour découvrir comment voler enfin comment comment voler et comment voler plus des podcasts des ebooks un ebook et puis un coloriage pour pour un loulou et comme d'habitude j'ai aussi besoin de ton feedback si tu as aimé cette vidéo tu cliques sur le petit bouton j'aime en bas et tu la partage donc voilà écoute je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour une prochaine ciao